Un tuto rapide pour vous montrer comment faire une roue dentée en oblique, ça ne respecte pas les lois mécaniques, mais c'est juste pour le principe, c'est rapide. Alors on va faire un sketch dans le mode solide, on choisit le plan là en dessous, je me replace comme il faut. On va faire un cercle avec le raccourci C-Circle, on fait un diamètre de 50. Je refais la même chose avec C-Circle, je refais un diamètre de 48 pour avoir des dents de 1 mm de haut. Alors maintenant on va faire les dents, donc on va se mettre en mode construction, on va faire une ligne, la ligne on va la tracer verticalement. Voilà, maintenant je bouge ceci, on refait une ligne en oblique, voilà, avec un angle inconnu pour le moment, on retrace encore une ligne comme ça. Voilà, et maintenant on va aller définir les angles, on fait D, D pour les mesures entre ces deux lignes là, et on va aller mettre 360 degrés partagés en nombre dedans, 60 partagés en 2. Voilà, on recommence, donc je disais 360 degrés partagés en nombre dedans, 60 dents partagés en 2, ça nous donne 3 degrés. Maintenant on va aller dessiner la montée et la descente de là-dedans, on retire le moment de construction, on trace une ligne au hasard comme ça, en partant de la base. Encore une fois, on refait D pour les mesures dimension, entre cette ligne là et cette ligne là, on va aller mettre un angle de 2 degrés, que vous ajusterez comme vous voulez, c'est pas de la mécanique, c'est juste pour le principe de, voilà. Voilà, on va aller couper tout ce qui gêne, cette ligne là, celle là, celle du dessous, celle du dessus, les deux petites pétchettes là au-dessus qui gênent, voilà. Maintenant on va aller mettre un petit arrondi, quand même un minimum pour là-dedans, voilà, on va aller au-dessus, hop, hop, on met 0,1, 0,2 même, voilà, on s'en fout, c'est le mec des tests. Alors on va faire la deuxième ici, voilà, enter, on peut, non, on va d'abord répéter toutes nos lignes, donc on va aller dans créer, circular pattern, réseau circulaire, on sélectionne toutes les lignes qu'on a dessinées, voilà, on va choisir le centre, je pourrais cliquer sur le cercle mais comme il n'existe plus perdu, voilà, je mets 60 parce qu'il y a 60 dans, et voilà, c'est fini. Je termine mon sketch, je refais un deuxième sketch perpendiculaire, je vais tracer une ligne en faisant L du centre, je fais 10 mm, enter, terminé, voilà, c'est fait. Maintenant je vais aller dans créer, je vais faire baléa, je sweep, je clique sur la face, je sélectionne mon mât vertical et je mets 360 degrés, partagez en nombre de dents, partagez en 2, et voilà, c'est fini, tout simplement. Voilà, comme je l'ai dit, ça ne respecte pas les lois mécaniques ni rien, mais une personne m'a demandé comment on faisait. Et voilà, je fais comme ça moi. Merci. 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 Merci.